Comment poser des meubles de cuisine Il est important de se sentir bien dans sa cuisine aujourd'hui, car au-delà des préparations culinaires, c'est une vraie pièce à vivre. En suivant quelques étapes simples, vous pouvez l'aménager au goût de toute la famille. Lors des découpes, équipez-vous d'un casque anti-bruit et de lunettes de protection. Étape 1. Le plan de la cuisine Trois éléments bas sont prévus pour assurer le rangement et recevoir l'évier et la cuisson dans cette cuisine. Deux éléments eau, simples et doubles, sont destinés au rangement. Il y aura une hotte au-dessus de la zone cuisson et un fond de hotte et une crédence viendront protéger le mur. Le plan vous permet d'agencer votre cuisine. C'est aussi le moyen d'anticiper l'installation des points d'arrivée d'eau, de gaz, d'électricité, ainsi que les évacuations. Étape 2. La pose des éléments bas Pour l'assemblage des éléments, référez-vous à la notice de montage. Veillez à ce que les indications de la notice et la place que vous destinez à vos éléments soient conformes. Commencez par placer le premier élément de la rangée contre le mur, en préservant un espace entre le mur et le caisson pour pouvoir ouvrir une porte ou un tiroir. Si vous êtes gêné par la présence de tuyaux, repérez-les sur le caisson et découpez-le à la scie sauteuse. A l'aide d'un niveau à bulle, ajustez l'aplomb du caisson en agissant sur les pieds. N'installez pas le second caisson tout de suite. Avec une règle de maçon, alignez-vous d'abord sur le caisson déjà réglé et tracez un repère de niveau sur le mur. Vous pouvez ensuite installer le second caisson et en ajuster les pieds en vous basant sur le tracé. Sur le mur, marquez les points de fixation des équerres métalliques qui vous permettront d'y solidariser chaque caisson. Les caissons retirés, percez les repères, puis insérez les chevilles au marteau. Vissez ensuite les équerres au mur et les caissons remis en place, fixez-les aux équerres. Avec la règle de maçon et un niveau, contrôlez l'alignement et l'aplomb de votre rangée de caissons et reliez-les joues contre joues en utilisant des serre-joints. Une fois l'alignement atteint, assemblez-les à la visseuse en utilisant des vis d'assemblage mâle-femelle. Le dernier caisson s'installe de la même façon. Étape 3. La pose des éléments hauts. Lorsqu'il y a déjà une armoire au mur, les éléments hauts s'alignent sur sa hauteur. Sans armoire, posez votre plan de travail à blanc pour mesurer plus facilement la hauteur de pose des éléments hauts. Un minimum de 60 cm est nécessaire entre le bas du meuble haut et le futur plan de travail. Pour commencer, clipsez et verrouillez les boîtiers de fixation au dos des caissons et désolidarisez les plaquettes de fixation. Sur le dos d'un caisson, mesurez à quelle hauteur se trouvent les plaquettes et la distance qui les sépare. Puis, reportez sur le mur la hauteur de fixation du caisson avant de tracer une ligne avec une règle de maçon et un niveau. C'est un repère commun pour tous les éléments hauts que vous allez installer. Sur cette ligne, reportez la largeur de chaque caisson au crayon et l'emplacement des plaquettes de fixation de chaque élément, sans oublier leur trou de perçage. Vous pouvez maintenant percer. Une fois les chevilles en place, vissez les plaquettes de fixation de vos meubles le long de la ligne de repère. C'est le moment de présenter le caisson et de l'emboîter sur ces plaquettes de fixation. Vérifiez alors son niveau et, en jouant sur les vis du boîtier de réglage du meuble, ajustez sa position. Continuez la pose de la rangée de la même façon, tout en vérifiant le niveau et l'alignement de vos meubles durant l'installation. Comme pour les éléments bas, reliez les caissons avec des serre-joints et fixez-les entre eux avec des vis d'assemblage mâle femelle. Lorsque vos éléments hauts sont installés, placez les cages de fixation au fond de chaque caisson avec un maillet en caoutchouc. Étape 4. La pose du plan de travail Placez votre plan de travail sur les tréteaux. Mesurez la longueur nécessaire pour couvrir vos caissons bas. Au crayon, reportez vos mesures sur le plan de travail. En posant une bande adhésive sur la zone de découpe, vous éviterez les éclats de bois. Pensez à retracer vos repères avec une équerre. Puis, servez-vous de la règle de maçon comme guide de coupe en la fixant avec des serre-joints le long de la ligne de découpe. Enfin, coupez à la scie circulaire. La préparation de la découpe de votre évier maintenant. Posez le plan de travail à blanc et repérez son contour au crayon. N'oubliez pas de tenir compte du bord des meubles ou de la traverse selon les cas de figure. Et enlevez un centimètre à vos repères pour que l'évier ne passe pas à travers le plan de travail. Puis, tracez les lignes de découpe au niveau. Pour la plaque de cuisson, même technique. Attention, il faut un minimum de 50 cm d'écart avec l'évier. Après le traçage, installez le plan de travail sur les tréteaux et faites des trous aux quatre coins de vos repères. Découpez ensuite en suivant vos tracés à la scie sauteuse. Une pose à blanc du plan de travail vous permet de contrôler le niveau et le bon emplacement de votre futur équipement que vous pouvez ensuite encastrer. Finalisez l'installation de votre plan de travail en appliquant une colle polyuréthane ou néoprène pour coller la baguette de finition. Et sous les meubles, fixez les traverses au plan de travail avec des vis à bois. Étape 5. La pose du fond de hotte, des portes et de la crédence. Installez d'abord le fond de hotte à blanc contre le mur. Posez-le ensuite délicatement sur le dos avant d'appliquer la colle mastique au pistolet à colle. Laissez poser 5 minutes, puis positionnez le fond de hotte contre le mur en appuyant légèrement. Passons à l'installation des portes de vos éléments. Repérez l'emplacement des charnières avant de les fixer avec une visseuse et des vis à bois. Puis, engagez la porte sur son caisson et vissez la seconde partie des charnières. Les portes s'installent de la même façon sur les éléments bas et haut. Pour parfaire l'installation, le vissage d'un panneau d'habillage est conseillé. Pour installer la crédence, mesurez d'abord la largeur et la hauteur nécessaires sur le mur de la cuisine. Une fois ces mesures reportées sur la crédence, tracez la ligne de coupe au niveau et découpez-la à la scie sauteuse. Appliquez la colle mastique au dos de la crédence et installez-la à la main en exerçant des petites pressions pour qu'elle adhère bien au mur. Étape 6. La pose de la hotte 65 ou 70 cm du plan de cuisson, c'est la hauteur d'une hotte, et ce sont les distances de sécurité des plaques électriques ou au gaz. Repérez-vous au fond de hotte pour mettre votre hotte en position. Marquez les points de fixation au crayon sur le mur et percez les trous avec un forêt adapté au support. Une fois chevillé, fixez la hotte à la visseuse. Pour la fixation de l'habillage d'évacuation, appliquez la même technique. Appliquez un joint silicone au pistolet entre le plan de travail et la crédence et lissez aux doigts humides. Dernière finition si besoin, l'installation de poignées de porte à votre goût. Votre nouvelle cuisine est installée. À vous les savoureux moments. Sous-titrage Société Radio-Canada